Parce qu'on est bio, on cuisine bio, on mange bio et voilà donc c'était l'occasion de venir voir des nouveautés éventuellement et c'est toujours sympa, c'est pas la première fois qu'on viendra et c'est très sympa. Et on mange bien aussi, bonne petite crêpe. On boit bio aussi. Ouais on essaye de... Et puis, comme ils nous font, on essaie de pouvoir tenir le coup un peu plus longtemps. Moi je suis... je reviens pour la deuxième fois seulement, parce que j'ai découvert il y a deux ans, parce que je suis nouvelle dans la région, ça m'a permis de prendre contact avec certaines associations, j'avais beaucoup aimé. Voilà, je reviens en curieuse, j'ai suivi une conférence tout à l'heure qui m'a bien captivée. Voilà, et j'espère découvrir encore un tas de choses. On vient justement pour la conférence sur le composteur, avec le maître composteur en personne. Voilà, sur toutes les questions qu'on n'a jamais osé poser. Et qu'on va poser aujourd'hui. Vu qu'on vient de faire un composteur, on vient se renseigner quoi. Bah écoutez, moi je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on a à la fois un peu... On a de l'alimentaire, on a aussi de la présentation comme des tiny houses, des constructions. Donc en fin de compte, tout ce qu'on peut retrouver pour les populations qui sont intéressées par tout ce qui est écologique et biologique, on a un petit peu un panel assez diversifié, c'est très important. Ça nous permet de découvrir un petit peu tout ce qui se fait, parce que c'est très régional. On a des constructions locales, on a de la nourriture faite localement, enfin on a vraiment tout. Donc pour les gens qui sont écolo et bio, on aime bien aussi ce qui est local. Donc en fin de compte, on s'aperçoit que localement on peut avoir une maison faite avec du matériau local, manger local, et enfin voilà. C'est ça qui est intéressant dans une foire comme celle-ci. Écoutez, c'est plutôt diversifié, il y a plein de choses. On est resté pas mal de temps nous dans les maisons en bois, à l'extérieur là. Moi je connaissais pas, enfin j'avais vu ça, mais on a pu échanger et rester assez longuement pour comprendre comment c'était fabriqué et tout. Et ouais, c'était intéressant. Vraiment très intéressant ça. Et puis autrement, j'étais déjà venu les années précédentes, donc c'est traditionnel. On voit les semenciers, tous les différents artisans qui viennent vendre leurs produits. Donc bon, on peut dire que je suis en habitué, mais c'est pas la première fois que je viens. Alors pourquoi je viens ? Moi je venais, je pensais notamment aux vêtements, parce qu'on trouve des vêtements qu'on trouve pas ailleurs. Voilà, j'ai acheté un vêtement. Et puis sinon parce qu'on trouve des produits aussi, toujours, qui me font, qui me donnent envie. Je pense aussi d'avoir un livre dédicacé par Serge Montfort, qui a fait cette superbe dédicace. Et c'est une des raisons, ça vaut vraiment la peine de venir réel pour ça, pour voir cet artiste faire ce travail devant nous. Là, c'était super. Oui, carrément, c'est ça qu'il a fait ? Ah oui ? Ah ouais ? Devant nous. Il n'y a pas de triche. Je trouve que c'est intéressant et qu'on découvre des nouvelles choses. Par exemple, avec l'eau qu'on a derrière, on voit de l'eau pure. Et c'est différent de l'eau en bouteille qu'on boit. Donc moi, je trouve que c'est cool. Moi, je suis bénévole depuis plusieurs années ici. Donc moi, je trouve ça juste plutôt génial. J'apprends toutes les années des dessous différents. Et on apprend pas mal de choses, en fait. Et je trouve ça bien de pouvoir découvrir de nouveaux horizons, on va dire. Moi, je trouve ça bien aussi. Après, là, je viens en n'ayant pas d'argent. Du coup, ça limite un peu les possibilités de faire des trucs. Mais j'aimerais bien revenir demain avec de l'argent. Comme ça, je pourrais acheter des trucs. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501